Kylian Mbappé n'est pas très clair dans sa communication. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais parler de l'affaire Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passionné pour le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si c'est la thématique qui te parle, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les gars, Kylian Mbappé a envoyé un courrier au PSG, les gars. Et en même temps, il fait un poste sur Instagram en disant qu'il est heureux au PSG. Il souhaite finir son contrôle au PSG, les gars. Comment tu peux être heureux et envoyer un courrier au PSG en disant que tu ne vas pas prolonger ? Est-ce normal, ça ? Donc, c'est une façon de dire aux supporters, écoutez, si je n'ai pas la saison prochaine gratuite, ce n'est pas de ma faute. Si le PSG me vend cet été pour prendre de l'argent, ce n'est pas de ma faute. Moi, je veux continuer au PSG, je suis heureux. Mais à un moment donné, il est en train de jouer avec les supporters, les gars. Moi, je trouve. Et il est très fort dans la communication. Il sait bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, moi, je trouve que, les gars, moi, je trouve que Kylian Mbappé ne veut pas se mettre à dos les journalistes. Il ne veut pas se mettre à dos les supporters. Il veut quitter du PSG et tant clairs en mettant la faute sur le PSG. Et si moi, je suis le PSG, je vends Kylian Mbappé ce mécato. Sinon, le mécato prochain, il partira gratuit. Donc, voilà ce que vous voulez partager. Il n'y a pas de mots, 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 de mots. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on s'est dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.